Jeudi à 8 juillet, nous prenons les morceaux de la vie pour les 14e dimanches ordinaires. Immédiatement, après cette petite réflexion en creole, nous aurons une réflexion similaire en anglais et en français. Frères, aujourd'hui, à 8 juillet, nous avons fêté le 14e dimanches ordinaires et nous avons appris les gens qui ont des figures raides et qui ont des accueils à Dieu. Nous avons appris que Jésus a saisi et que nous ne pouvons pas écouter Jésus et nous avons appris que nous ne pouvons pas écouter Jésus. Ce n'est pas peut-être intelligent, comme je ne vais pas comprendre, mais c'est peut-être cœur, l'orgueil cœur dû, même là, il n'y a pas de vérité devant, il n'y a pas d'accepter la vérité, parce que le cœur dû. Et c'est ça, nous remarquez, le morceau de la Bible, même le deuxième morceau de la Bible, en Noël Saint-Paul, saisi, on n'y a pas vu qu'elle en est, et pourtant, message, lire son message qui est très clair, mais l'orgueil cœur dû, ou profiter, rétéchiter la zone qu'on doit l'aise là, où le pape voulait changer, donc, rejeter la vérité, tout simplement parce que le cœur dû. Si l'on n'a pas gagné pour cœur, la conversion du cœur, le pape Jean nous joigne, la richesse qui s'outille dans le cri de Jésus. Donc, l'on n'a pas demandé, écoutez, voir Jésus avec un cœur qui s'essère, acceptez, repentant, changez, habitudes, ou y a, pour qu'à recevoir la vérité, tant qu'ou de l'offrir, la bouche, le monde qui soif, c'est pour mon Dieu bénir. Today, on July 8th, we are celebrating the 14th Sunday in Ordinary Time, and the scripture reading of this day point to a very human experience, the hardness of faith and the stubbornness of heart of many people. people tend to stick to their comfortable old habits and close their hearts to prophets calling them to change and repent. Prophet Ezekiel, in the first reading, laments about the rebellious people he deals with who refused to listen to him and even persecuted him. Likewise, Saint Paul, in the second reading, claims to suffer from a sorrowful thorn in the flesh. He experiences animosity from his listeners. Jesus, also in Nazareth, is rejected by his own people, except by very few. It appears that rejection of the truth stems not so much from the intelligence, but from the heart. Jesus, a young carpenter who grew up in Nazareth, was, in the opinion of his town folks, incapable of displaying a wisdom superior to theirs or incapable of performing mighty deeds. They rejected Jesus, not because of his message, but because of their prejudice. Jesus was amazed at their lack of faith and did not perform his mighty deeds before them, but went on to other neighboring towns that would be more receptive. Let's learn from this reading to accept Jesus' mighty voice with an open and sincere heart. Repentance disposes our heart to the reception of the truth and of life and of life. May God bless you. En cette journée, le 8 juillet, nous méditons sur les textes bibliques de la messe du 14e dimanche du temps ordinaire. Nous apprenons à partir de ces textes d'écriture comment beaucoup de gens ont la face dure et le cœur entêté. Ils rejettent la vérité. Ils sont enfermés dans leurs vieilles habitudes confortables et s'ils rient quand on les appelle à changer ou à se convertir. C'était le cas du temps du prophète Ézéchiel, de la première lecture, du temps de Saint Paul, de la deuxième lecture, et encore du temps de Jésus, quand il se rendit à Nazareth, sa propre ville, le village où il a grandi, les gens refusèrent de l'écouter. Ce qui était vrai autrefois est encore vrai aujourd'hui. Aurions-nous tendance à nous enfermer dans notre zone de confort et à boucher nos oreilles à la vérité libératrice que nous apporte Jésus ? Les plaisirs flottants du monde qui passe nous suffisent-ils ? Pourquoi ne pas s'ouvrir le cœur à notre destinée éternelle ? Nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pourquoi se fermer le cœur à la voix du Seigneur ? Jésus est la lumière du monde. La voix qu'il nous invite à prendre est la vraie et la meilleure. Retenons les mots du psaume 129, lu aujourd'hui. « Je lève les yeux vers toi, Seigneur, toi qui demeures au ciel sur ton trône, comme les yeux de la servante se fixent sur les mains de sa maîtresse. Ainsi mes yeux se tournent vers toi pour que tu me tiennes en pitié. » Nous n'avons pas seulement besoin de changer notre intelligence, mais nous avons besoin de changer nos cœurs. Un cœur sincère s'ouvre à la vérité. Demainons au Seigneur de nous donner un cœur sincère et ouvert pour que nous ouvrions au message de vie, de joie et de victoire que nous propose Jésus. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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